Et on passe à la viande. On vient couper en lamelles, délicatement. Regardez comme elle est tendre. Des gros morceaux. On passe à l'ajout de bœuf. Et pareil, on coupe en gros cubes. Une fois notre viande coupée, on récupère nos légumes. On place notre viande délicatement à l'intérieur. Et là, on met notre vin. Idéalement, on utilise le même vin de table que celui de la marinade. On recouvre bien. Et une bouteille. Une deuxième. On met le vin bien à niveau. Mélangez le tout. Ça sent vraiment bon. On ajoute le persil. On filme. Et on lit du bonheur pour 24 heures. La marinade a bien dormi. Hum, que c'est beau. On va séparer la viande du vin. On peut voir que la viande a bien bu le vin. On fait la même chose pour les légumes et les bouquets garnis. On récupère notre viande. Casseroles bien chaudes, huile végétale. Et là, on verse toute notre viande dedans. On n'est pas là pour la cuire. On est là juste pour la colorer. Notre viande est bien colorée. On réserve. À l'huile d'olive, on enchaîne avec nos légumes. Une fois nos légumes bien revenus, on rajoute la viande. On ajoute de la farine pour épaisseur notre mélange. Ce qui s'appelle singé. Pour éviter que la viande se raffermisse, j'ai réchauffé mon vin que j'ajoute. On met le feu à fond jusqu'à ébullition. Il reste 30 minutes de cuisson. On va pouvoir rajouter nos champignons et nos lardons. On mélange bien. C'est reparti pour 30 minutes de cuisson. Voilà, notre bourguignon il est prêt. On va séparer la sauce des légumes et de la viande. Donc là, on récupère notre sauce qu'on va mettre à réduire. Astuce du chef, deux petits carrés de chocolat pour donner une brillance et une nappe parfaite à notre sauce. On va pouvoir ajouter la viande et les légumes. On remet un coup de mélange pour bien lier le tout. Voilà notre bœuf. On va mettre un papier sulfu dans la longueur. Je viens de faire des compoins. C'est pas grave s'il se relève. Je prends mon deuxième papier sulfu. J'appuie pareil, de la même façon. On arrange le papier. Et là, je viens garnir mon bol de bourguignon. Ça, c'est vraiment gourmand. Dernière louche. Et puis là, on vient fermer notre papillote proprement avec tous les coins pour que ça soit bien hermétique au congélateur. On la retravaille un petit peu légèrement pour redonner un petit peu de corps. On retourne étalé en rond bien large. On aplatit un petit peu plus l'extérieur pour laisser une bordure épaisse au milieu. On récupère notre bourguignon qui est congelé. On va le ficeler mais vraiment très fort. Très important. Et je viens la poser sur ma pâte à pain. Et là, on vient fermer dans le même sens. On referme bien. Roulez-vous-lez. Et on pose et on met à pousser. Notre pâte à bien pousser. On va lui mettre un petit coup de dorure uniformément. On part du centre et on vient inciser la pâte. Et on enfourne. Fours à 200 degrés. On sent que le pain, il est bien cuit. Voilà, il y a une belle fleur. Avec notre ciseau, on va venir inciser juste le haut. Et là, on a notre plat de bourguignon sublimé d'un petit peu de persil. Bon résultat, c'est impeccable. C'est un des meilleurs bourguignons. C'est un des meilleurs bourguignons.